Bonjour les filles et les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir sur le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une story time, je me serais bien passée de cette story time, je pense que ça se voit avec mon visage on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment on m'a subtilisé l'équivalent de 40 000 euros vous avez bien entendu 40 000 euros je vous en ai parlé très rapidement sur Instagram en disant que j'ai vécu une trahison sans précédent, d'une personne à qui j'ai fait confiance etc aujourd'hui on va parler de ça, j'ai fait cette story time pour mettre en lumière certains comportements mais surtout pour avertir certaines personnes qu'il y a certaines choses qu'il faut arrêter même si vous êtes quelqu'un de gentil, même si vous avez le coeur sur la main même si vous allez bien aider vous savez moi je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps où je vous expliquais ma manière de donner de l'amour, mon langage de l'amour à moi et moi mon langage de l'amour c'est donner, c'est aider je suis très très en fait normalement parce que je vais changer, ouvert d'esprit je peux te donner mon code de carte bleue comme ça je peux te payer tout un tas de choses même si je suis à découvert je peux te prêter ma voiture je peux t'emmener un petit peu partout avec ma voiture alors que j'ai pas forcément l'essence pour faire ça c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je donne de l'attention c'est comme ça que je donne de l'amour c'est comme ça que je donne de l'amitié comme je disais dans la vidéo, on peut même se demander quels sont les motifs en fait derrière le fait d'avoir cette attitude là mais c'est vraiment en fait la personne que je suis qui est comme ça et il faut arrêter d'être comme ça et je vais arrêter d'être comme ça il faut vraiment en fait penser qu'à vous faire très très attention parce que le dehors c'est méchant mais vraiment les gens sont très 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 méchants déjà les gens sont des profiteurs moi il faut savoir, je déballe mon sac aujourd'hui la plupart des personnes, 99% des personnes à qui je me suis ouverte à qui j'ai tendu la main en fait sont des personnes qui se sont retournées contre moi ou des personnes qui ne calculent plus très clairement on va pas se mentir et c'est pas grave parce qu'à compter d'aujourd'hui je vais faire un gros trip vraiment dans ma vie et une grosse mise à jour ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce type de mise à jour je voulais également avertir les personnes qui créent du contenu sur internet vis-à-vis en fait de votre comportement si vous êtes comme moi faites attention, vous savez il n'y a pas besoin d'être au stade d'Onichet, de Yalissa, de Squeezie pour générer en fait une certaine frustration et une certaine envie moi des fois vous savez je m'en rends compte quand je parle avec ma mère parce que récemment je vous disais quelque chose vis-à-vis des partenariats et la manière dont elle m'a regardée en fait et elle me l'a toujours dit c'est une chance d'avoir des partenariats vous voyez toute ma penderie qui est là 80% des choses je ne les ai pas payées même jusqu'en haut et même jusqu'ici je n'ai pas payé en fait j'aime aussi soit gratuitement il y a des partenariats pour lesquels j'ai été payée mais d'autres je n'ai pas été payée c'était juste du gifting et c'est une richesse ce n'est pas tout le monde en fait qui a la possibilité d'avoir ces possibilités là en fait et ça peut générer de l'ambi faites attention quand vous arrivez à avancer dans votre vie et à atteindre un certain niveau même si vous n'êtes pas méga riche même si vous n'êtes pas des superstars ne vous retournez plus parce que ça peut vous être fatal vous avez vu ce qui s'est passé avec Nip Husson ? Nip Husson oui Nip Husson c'est Nip Husson qu'on dit en anglais il a voulu retourner dans le bendo ou voilà il a commencé pour aider les gens et bien on l'a descendu en fait quand vous dépassez un certain niveau ne regardez plus en bas ça ne veut pas dire que vous devez prendre les gens de haut mais concentrez-vous sur le haut concentrez-vous en fait sur les gens qui vont vous tirer vers le haut parce que les gens qui sont en bas la plupart du temps en fait ils vont juste faire que vous descendre vous trahir pour des fois obtenir vraiment des miettes mais des miettes qui peuvent vous mettre dans l'embarras dans lequel je me suis trouvé pendant de nombreux jours et un stress pas possible donc j'ai fait une introduction qui était assez longue assez forte je ne regrette aucun de mes mots que j'ai dit et que je vais dire par la suite parce que souvent Aïka n'est pas autorisée à dire certaines choses parce qu'Aïka a vécu des galères je vais les dire et puis je m'en fous pour celles qui travaillent à la CAF pour celles qui travaillent aux finances je m'en fous vous pouvez tout n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo à faire un petit tour sur AjaFit surtout c'est ça dont il s'agit et sans plus tarder c'est parti vous savez que j'ai un site d'internet AjaFit mon bébé que j'ai construit de mes mains alors il faut savoir que AjaFit AjaFit en fait c'est quelque chose que j'ai fait pour moi pour mes enfants c'est pour ça d'ailleurs que ça porte l'initial de mes trois premiers enfants parce qu'à l'époque je n'avais pas mis A de Aïka J de Joaquin J de Joshua et A de Ariel et fit par rapport à tout ce qui est sport remise en forme et être la meilleure version de soi-même comme vous le savez j'ai commencé dans un état catastrophique que ça soit physiquement mais également au niveau de mon apparat prendre soin de moi et puis même au niveau de ma mentalité et j'ai pu évoluer jusqu'à aujourd'hui même si j'ai eu mes hauts et mes barres je garde toujours la même mentalité qui me permet de garder la tête hors de l'eau dans des moments de difficulté il faut savoir que au-delà d'être quelque chose que j'ai fait pour moi et pour mes enfants pour moi en fait ça représente beaucoup c'est une chance que je me suis donnée à la vie et c'est vraiment un exemple que je veux que vous preniez c'est pas parce qu'on vous rejette que vous ne pouvez pas créer quelque chose qui va vous amener au-delà de ce que vous auriez pu avoir avec les personnes qui vous ont rejeté en fait Aja Fit est née en partie par rapport à mes enfants mais également d'une frustration parce que j'étais sur les réseaux sociaux depuis 2016 depuis 2020 j'ai commencé à créer du contenu de qualité en partageant mon aventure de perte de poids et des conseils perte de poids etc mais c'est vrai que je n'ai jamais été reconnue à ma juste valeur je vous ai déjà confié ce que certaines marques m'ont dit comment certaines marques me payaient et surtout en fait comment j'ai vu le peu de marques avec lesquelles j'ai travaillé comment ils se sont fait de l'argent sur mon dos en ouvrant ma propre boutique j'ai vu les conversions et les ventes que je faisais et c'est vrai que en fait c'est une chance que je me suis donnée à moi-même je me suis dit bon allez je vais créer mon site internet je vais vendre mes petites affaires et surtout sur un créneau que je connais sur un créneau que je vis vraiment en fait la perte de poids la difficulté à perdre du poids la frustration bref c'est un leitmotiv en fait et un message que j'essaye de faire passer un maximum à travers AjaFit et à travers le storytelling et à travers mes clientes et des produits que je vous propose à chaque fois qu'il y a un produit que ce soit un produit physique un produit digital gratuit ou non en fait je vous parle de ce storytelling là il faut savoir que AjaFit je l'ai ouvert en 2021 il y a eu des hauts, il y a eu des bas comme dans chaque entreprise j'ai repris vraiment AjaFit en 2022 fin 2022 après la naissance de ma fille Nimi où je l'ai relancé après des petites péripéties administratives et en début 2023 j'ai vraiment pu revenir en force avec le PowerSync Detox après le PowerSync Caps et puis après tout s'est enchaîné où j'ai eu une activité quand même assez soutenue et assez disons plaisante à un point où les filles l'an dernier clairement j'avais pas besoin de travail en tant que salariée pour vivre pas pour déménager et c'est ce dont on va parler et c'est là où tout a shifté et où ça m'a amenée dans une situation très très compliquée mais je pouvais vivre correctement cependant je devais absolument déménager il faut savoir que vous voyez la vie des réseaux sociaux la vie d'entrepreneuriat soit disant on vit notre best day on gagne 200, 300 euros par jour etc. c'est vrai c'est vrai moi personnellement je gagne beaucoup mieux ma vie en étant à la maison au niveau du confort de vie c'est beaucoup mieux et monétaire c'est beaucoup mieux toutefois en fait pour certaines choses en France rien ne vaut des fiches de paie je me répète en France rien ne vaut des fiches de paie si en fait vous voulez faire certaines choses par exemple l'achat d'une maison si vous voulez déménager un crédit auto n'importe quelle démarche en fait on va préférer des fiches de paie à des revenus d'un auto-entrepreneur quand je suis arrivé en marketing j'avais mes revenus auto-entrepreneur ainsi que l'ARE du pôle emploi qui était à peu près de 1200 euros par mois on a préféré prendre comme base de revenus les 1200 euros par mois et c'était pas pendant des mois et des mois ou des années et des années que je pouvais en bénéficier que de prendre pour base de revenus les revenus auto-entrepreneurs autre exemple que je vous ai donné Kéville Deschty elle est repartie prendre un travail en tant que salariste il y a fort longtemps pour acheter sa maison alors qu'à l'époque elle faisait des bookings à 2000-3000 euros du coup la nuit sur un week-end de 3 jours et sur un mois sur 4 semaines faites le calcul donc rien ne vaut des fiches de paye et j'ai dû du coup repartir dans le salariat pour pouvoir déménager pour pouvoir en fait solidifier le dossier de mon chéri parce que c'est passé sur son dossier parce que c'est lui qui a un CD pour qu'on puisse déménager et c'est là du coup que j'ai commencé à travailler dans une infrastructure au lamentin et puis par la suite à Fort-de-France il faut savoir que le fait d'avoir travaillé en tant que salarié ça a mis un gros coup de frein à Jafit réellement un gros coup de frein il faut savoir qu'avant de travailler en tant que salarié les ruptures de stock c'était quasiment en un week-end on avait déjà fini avec ça parce que justement j'étais vraiment là, présente très réactive les envois se faisaient super rapidement je créais du contenu et puis moi-même en fait j'étais dans la régularité au niveau de ma perte de poids au niveau de la prise des compléments alimentaires etc j'étais vraiment carrée cependant quand vous devez gérer des enfants j'en ai trois moi-même je ne suis pas pour personne j'ai un chéri qui est très demandeur en affection ils passaient du temps ensemble une maison recherche de maison pour déménager une voiture etc à travailler en tant que salarié malheureusement j'ai dû faire des concessions et malheureusement les concessions en fait sont passées sur les réseaux sociaux et sont passées sur Ajafit alors j'ai complètement arrêté Youtube parce que mon appareil photo était capote mais par contre Ajafit j'ai continué avec parcimonie sur Instagram même si j'avais arrêté temporairement de faire du coup tout ce qui était marketing d'accord je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit je ne peux pas vivre comme ça je ne peux pas troquer ma vie où je suis dans le luxe finalement parce que c'est un luxe de pouvoir travailler de chez soi de pouvoir voir grandir un maximum à ses enfants de pouvoir cuisiner pour ses enfants de pouvoir être là pour son chéri pour son mari de pouvoir faire une activité que l'on aime parce que moi j'aime ce que je fais j'aime parler à la caméra j'aime monter j'aime raconter ma petite vie et faire mes tartes moi j'ai dit à mon chéri 2024 fin 2024 début 2025 je reprends ma vie et je fais mes tartes et je raconte ma vie sur internet et je fais mes produits et je construis ou élabore mes produits digitaux j'avais déjà prévenu mon chéri du coup de tout ça et surtout qui me permet d'avoir une vie qui est beaucoup plus confortable quand j'étais focusée juste sur mon travail en tant que salarié parce que je voulais absolument déménager et je voulais pas perdre mon travail en tant que salarié et à ce moment là je me suis dit stop en fait je peux pas continuer comme ça et il me semble un petit peu avant de déménager j'ai commencé à relancer à Jafit poster des réels poster des tiktok par-ci par-là sans être à fond non plus parce que je savais que j'avais pas pouvoir en fait gérer la situation concernant la gestion on est un peu près de la garance qui s'occupe du SAV il y a beaucoup de retard comme d'habitude il faut que je lui tire les oreilles parce que en fait au bout d'un moment je pense que tout le monde va passer à la trappe parce que on joue pas avec mon bébé c'est ce qui me permet de vivre c'est l'avenir de mes enfants et mon avenir également peut-être je suis dure aujourd'hui mais c'est la vérité mais au-delà de ça je fais appel également à des prestataires de service qu'est-ce qu'est un prestataire de service ? c'est en fait soit une société soit une personne physique immatriculée avec un sirète bien évidemment qui va ponctuellement me faire en fait des tâches mais dont je ne vais pas avoir besoin tout le temps après je vais me dire vas-y je vais lui donner un CDD ou un CDI ça ne serait pas du tout avantageux pour moi et j'avais décidé en fait d'engager quelqu'un pour emballer les colis réceptionner les colis d'Ajafit au niveau des réassorts de temps en temps quand je n'aurai pas la possibilité je pense que vous voyez où je veux en venir et où en fait on en est maintenant parce que le souci c'est que je ne pouvais pas gérer le fait des fois de faire les colis de recevoir les colis de faire les remises en main propre etc en plus d'aller au travail m'occuper des enfants c'était vraiment trop compliqué pour moi donc du coup j'avais décidé d'engager une personne ponctuellement pour faire cela notamment récemment en fait pas le moment où j'ai posté mon annonce d'offre d'emploi qui est un moment totalement différent parce que je voulais avoir deux personnes justement et surtout quelqu'un de ma communauté et au bout d'un moment j'en ai eu vraiment le besoin pour la vente de juillet-août juillet-août ça a vraiment été un moment assez compliqué pourquoi ? parce que justement j'ai eu des problèmes de garde pour mes enfants j'ai eu des problèmes de tous les côtés et en même temps je vais pas mentir je devais absolument écouler les stocks étant donné que je savais que j'allais pas être payée dans mon travail en tant que salariée ça a été très facile d'écouler les stocks mais j'ai toujours en fait cette crainte parce que finalement je suis pas si colis que ça sur les réseaux sociaux etc et que surtout je ne me donne pas l'opportunité il est partout je me dis allez je me contonne à Youtube juste à Instagram il faut que je sois partout il faut que je sois même dans les roues il faut que je sois même dans les magasins il faut que je fasse même les conventions donc c'est vrai qu'il y a des fois t'as un petit peu ce stress de se dire est-ce que tu vas pouvoir écouler les stocks et c'est à ce moment-là en fait que j'ai demandé à cette personne justement ses services en plus de la personne auquel je voulais faire appel de ma communauté pour le mois de septembre ils auraient été deux je vous annonce tout de suite ça ne sera pas le cas pourquoi ? j'ai lancé du coup la vente de juillet qui s'est passée voilà de manière un petit peu compliquée parce que c'est les vacances les colis le temps qu'ils soient acheminés etc c'était un petit peu compliqué de part et d'autre je vais pas mentir parce que tout était au ralenti mais étant donné que ça a été envoyé par moi tout s'est passé comme une lettre à la poste pour la vente d'août maman on fonctionnait on fonctionnait parce qu'on ne fonctionne plus comme ça sous forme de vente mais également d'expédition différée en fait pour que ça soit beaucoup plus facile pour la gestion pour moi en fait de base parce que c'était moi qui devais les faire mais je me suis dit bon pour une dernière fois je laisse comme ça comme ça ça laisse le temps à la personne qui s'occupe de l'emballage des colis surtout que c'est sa première fois et moi je te montre une fois je te montre pas deux fois surtout que c'est assez facile tu regardes le numéro de commande tu emballes le colis tu notes le numéro de colis tu pèses tu as franchi tu donnes à la personne et puis c'est terminé en fait il n'y a pas besoin d'une formation d'une semaine pour savoir faire ça et donc du coup moi j'ai fait pour le mois de juillet pour le mois d'août c'était expédition à partir du 7 du 7 il me semble du 7 août les filles on lance la vente tout s'écoule ça veut dire qu'il n'y a plus de pouracine détox plus de pouracine caps et en plus de ça il y a des gens qui en demandent encore pourquoi ? parce que en fait ce sont des produits de qualité je vous donnerai des avis juste ici le seul problème c'est l'expédition parce que quoi qu'il arrive que ça soit moi ou les autres en fait ça va prendre beaucoup plus de temps vous n'allez pas avoir ça en 24 heures à part si vous habitez en Martinique en fait et ça dépend même s'il y a beaucoup de commandes ça peut prendre un ou deux jours de plus bon mais là en fait le souci c'est que à partir de mi-août étant donné que j'avais promis une expédition pour le 7 août j'ai commencé à avoir beaucoup de retours il faut savoir que le SAV moi je ne m'en écoute pas à part le SAV de la page directement en fait vous pouvez nous contacter directement sur le site je vous montre juste ici comment faire vous nous envoyer un petit message et comme ça on pourra vous aiguiller à part ceci de temps en temps parce que je travaillais en tant que salariée mais après là je vais reprendre toute la main là tout de suite et maintenant en fait je n'occupe pas du SAV je ne vois pas en fait la boîte mail SAV cependant quand je constate peut-être qu'il y a un petit souci c'est quand je commence à avoir des doudous qui m'interpellent sur Instagram en DM soit c'est des doudous qui n'ont pas reçu de réponse de la part de Garance soit en fait ce sont des personnes qui veulent directement passer par moi étant donné à savent que c'est ma boutique et que je vais regarder directement pour elles ça arrive des fois et je règle le souci cependant là mi-août je trouvais que quand même il y avait beaucoup de personnes au moins 5 ou 6 personnes qui me disaient mais Aïka où elle est ma commande ça devait t'expédier quel temps tel jour plutôt je commençais à avoir des réclamations Paypal je ne comprenais pas et il faut savoir qu'en fait pour moi ce type de choses c'est ma phobie parce que je sais qu'en tant que créateur de contenu on ne va pas nous louper parce que chaque créateur de contenu est considéré comme un potentiel scammer pourquoi parce qu'on ne va pas se mentir quand on a une communauté ne serait-ce que de 10 ménabonnés tu sors ton business par rapport à quelqu'un qui n'est personne qui n'est rien tu peux faire très très rapidement un très bon chiffre d'affaires sans rien débourser sans débourser dans facebook ads etc etc et ça ça ne plaît pas à tout le monde et il y a beaucoup de gens en fait qui ont abusé de leur justement notoriété pour faire de l'argent dans le vide c'est à dire qu'ils vendent des choses et puis les personnes ne reçoivent jamais rien et ce n'est pas une ou deux personnes ça se compte en centaines de milliers des fois de personnes il y a même des gens qui s'en vont après à l'étranger pour échapper à l'argent et moi étant donné que j'ai connu des périodes de galère dans ma vie encore une fois soucis d'argent de déménagement il y a fort longtemps dans mon ancienne vie je sais qu'on va vite me tacler en tant que scameuse de voleuse etc etc et surtout en fait dans ce type de situation normalement dans n'importe quel business même s'il y a des problèmes même s'il y a des soucis la personne qui s'occupe du marketing la personne qui s'occupe en fait de mettre en avant les produits ne va pas arrêter parce qu'il y a des problèmes et au-delà de ça en fait quand un client qui consomme chez une marque d'un influenceur il pense que en fait l'influenceur parce qu'il y a un souci au niveau de la cheminement au niveau de la prise en charge de sa commande elle doit arrêter de vivre en fait tout simplement elle doit arrêter de voyager etc chose que je comprends en tant que client mais c'est vrai qu'en tant que personne sur les réseaux ça paraît un petit peu bête moi je vous donne toujours l'exemple une commande Amazon finalement je n'ai jamais été remboursée parce qu'apparemment il doit à chaque fois me renvoyer un produit qui est en rupture de stock et c'est une affaire qui date quand même de quand j'étais encore en France c'est à dire 2021 et c'est pas pour autant en fait que je reprochais à Amazon au dirigeant d'Amazon de continuer à faire l'heure mais c'est une réaction qui est tout à fait normale et que je comprends quand je contacte ça en fait je contacte Garance et je lui demande en fait de faire un petit peu le tri dans les mails que nous avons actuellement en cours sur Ajafit parce qu'il y a différents types de mails il y a des demandes de coaching il y a des demandes d'information il y a tout un tas de types de mails il n'y a pas juste les réclamations du port à la vente qui est en cours et également la vente de juillet parce que des fois il y a des problèmes d'acheminement on ne va pas se mentir surtout avec la poste et moi je suis tributaire de la poste ici en Martinique s'il y a des problèmes qu'est-ce qui se passe et de me faire un retour s'il y a bien un enregistrement des numéros de FIVI pour la vente en question qu'est-ce qui se passe si le tracking a bien été envoyé de me faire un rapport complet parce qu'en fait je vous explique quelque chose et je suis super contente d'avoir vu ça sur le compte de la fille qui tient soak up moi je ne mets pas mon nez dans les réclamations je ne mets pas mon nez dans le SAV la seule chose dans laquelle je mets mon nez dans le SAV c'est conseil client orientation produit c'est tout pourquoi ? parce que c'est super frustrant super démoralisant quand tu prends le temps de créer quelque chose et finalement les personnes te rentrent dedans après je comprends tout à fait quand moi je fais appel à des services puisque j'ai payé je suis une très mauvaise cliente j'aime bien vous savez je suis le type de cliente sur lequel on raccroche bref quelques heures plus tard on me fait un retour on me dit qu'il y a quelques petites réclamations qu'elle va aller traiter mais rien d'alarmant mais pourquoi c'était rien d'alarmant tout simplement parce qu'on était pendant les vacances d'été les personnes vont attendre leurs produits mais ils ne vont pas être dans l'attente comme ça pourquoi ? parce que c'est les vacances en fait les gens vont recommencer leur routine à partir de fin août début septembre ça va s'accélérer par la suite et ça va être d'explosion en janvier puis en mars mai vous voyez donc pendant l'été il n'y a pas vraiment plus d'attente vraiment comme ça qui va générer une explosion en fait des réclamations ou surtout de l'impatience désolé pour la vôtre donc je me dis ok surtout qu'elle me dit que les numéros de suivi sont enregistrés vous savez des fois il y a des problèmes de flashage etc c'est très très compliqué la poste le service de la poste c'est très très anarchique c'est ghetto quand vous travaillez avec la poste et que votre business dépend de la poste c'est super ghetto mais vraiment 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 c'est pour ça qu'il y a beaucoup en fait de sociétés qui passent par mondial relais en hexagone ce n'est pas pour rien malheureusement moi je ne peux pas le faire ici en marty mais ce n'est pas pour rien je me dis tout est ok je peux continuer ma petite vie et quand je vous dis ma petite vie c'est quoi c'est tout simplement montrer ma petite vie sur les réseaux sociaux faire mes petits vlogs etc montrer ce que j'achète ce que je n'achète pas les sorties que je fais que je ne fais pas et surtout faire la promotion de mon site et de mes produits qui a du coup encore fait une rupture de stock complète maintenant là où ça se gâte c'est quand en fait je fais ma rupture de stock il y a un réassort qui est prévu qui devait arriver là dans quelques jours ou quelques heures d'ailleurs où je reçois encore des messages en me disant Alka là je n'ai pas reçu ma commande j'ai commandé depuis début août j'aimerais bien commencer ma cure etc j'adore tes produits je vous mettrai les avis et les messages mais là ça dure depuis un petit peu trop longtemps etc entre temps quand je reçois cette petite flopée de messages j'en ai eu une petite dizaine il y a une garance en fait qui me fait un retour et qui me dit en fait qu'elle a reçu des réclamations et que en fait seigneur en regardant les numéros de suivi avec plus de précision on se rend compte en fait que ce sont des numéros de suivi erronés je vous explique vous savez quand vous venez de flasher un numéro de suivi ça met oui votre colis va être pris en charge par la poste ou ça vous met carrément que en fait ce numéro de suivi est erroné c'est normal c'est le temps en fait que la poste prenne vraiment en charge votre colis quand il est déposé juste comme ça dans les minutes d'après vous n'allez pas recevoir une notification il n'y a rien qui va se passer c'est tout à fait normal donc tu vois que quand on avance à la vérifier elle se dit que tout était normal étant donné que ça venait d'être déposé mais là en fait c'était pas et surtout que en fait mon dieu c'est et surtout en fait que les numéros de suivi ils étaient cohérents numéro de suivi France-Martinique 8-8 quelque chose avec une lettre à la fin et le numéro de lettre recommandée internationale RK quelque chose donc c'était cohérent en fait tout simplement mais là en fait les colis ils n'avaient pas bougé où il y a certains colis il n'y avait pas le numéro de tracking donc voyant ça étant donné en fait que encore une fois je fais une petite parenthèse Garance elle ne gérait pas l'expédition des colis et moi je ne l'avais pas géré l'expédition des colis pour le mois d'août c'était la personne qui était chargée justement désenvoi la visibilité notamment sur la marchandise parce que comme vous le savez quand j'habitais encore à Tartane j'ai été dans l'obligation en fait de prendre un petit local mais vraiment quelque chose de très très rudimentaire et du coup le bail se finit au mois de septembre après j'en aurais plus besoin étant donné que maintenant je suis bien et que je reprends le flanc et en fait ce qu'on fait avec Garance c'est qu'on essaie de contacter la personne en question qui se trouve sur l'île d'ailleurs seigneur on essaie de la contacter la personne elle ne répond pas elle ne répond pas elle ne répond pas on se dit bon bah c'est pas grave on va essayer de gérer les choses autrement contacter la poste voir ce que l'on peut faire au niveau des stocks qu'est-ce qu'il en est parce qu'il faut savoir que en fait c'était 500 unités chacun et quand je dis 500 unités c'est-à-dire 500 PowerSign Detox 500 PowerSign Caps il faut savoir que sur ces 500 unités tout était prévu pour la vente mais si par exemple je ne vendais pas tout il y aura toujours une partie qui appartient dans des concours des personnes qui n'ont pas reçu des erreurs d'envoi etc etc je prends toujours un peu plus et il faut savoir que c'était un gros risque pour moi parce que c'est la première fois en fait que je me lance surtout en travaillant en tant que salariée et en fait en n'étant pas focus à fond sur une aussi grosse mais je me suis dit étant donné que je suis aidée ça va aller et ça va nous permettre de faire plein de choses j'avais prévu en fait de lancer quelque chose d'avoir des décors de voyager pour faire ça d'avoir un plus gros réassort de faire des plus gros lancements d'avoir un start carrément en sortre commercial euh c'était les donc vous faites le calcul les filles mes produits ils se vendent maximum de 39,99 euros et 29,99 euros et vous faites c'est une somme une belle somme pour faire un plus beau réassort une belle somme pour pourquoi pas m'acheter une voiture surtout qu'entre temps ma voiture est tombée en pas de me dire voilà je me fais plaisir je m'achète un SUV à 10 000 euros de l'argent de côté pour mettre pour mes enfants de l'argent en fait pour meubler ma maison c'est en fait c'est énorme en fait c'est juste énorme donc je me dis puisque la personne ne répond pas je me suis pas inquiétée tout de suite puisque je me suis dit en fait des fois on s'inquiète mais la personne peut être malade la personne peut avoir un aléa la personne peut avoir ses enfants malades la personne peut être à l'hôpital même la personne peut mourir on sait jamais en fait il y a des personnes voilà qui meurent du jour au lendemain ils peuvent pas prévenir qu'ils vont mourir à leur employeur ou aux personnes à qui ils rendent un service parce que moi c'était une prestataire du coup de service je me rends du coup à l'entrepôt où je mettais du coup mes produits et là en fait je vois que en effet il n'y a plus de produits c'est normal on avait fait on était censé avoir fait une rupture de stock totale donc je ne m'inquiète pas encore une fois et je me dis bon tout est ok tout a été expédié peut-être que c'est un problème au niveau en fait peut-être que c'est un problème en fait au niveau du tracking etc ça va aller je ne m'inquiète pas je me dis que ça va aller je passe du temps avec mes enfants et je vous dis que le soir en fait je vais voir tout ça au niveau des mails au niveau de l'interface pour voir les numéros de suivi etc qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui n'est pas fait entre temps j'essaie de vous rassurer je vous dis que ça va aller que normalement ça a été envoyé et que je vais gérer ça pour vous jusqu'à un soir il n'y a pas si longtemps que ça et Dieu merci vous savez que moi je suis toujours quelqu'un de prévoyante par rapport à mes produits c'est-à-dire que en fait moi j'ai une commande périodique que je fais par rapport à à Jafit c'est-à-dire que je commande tant d'unité toutes les 3 semaines à peu près toutes les 3 semaines 1 mois et je devais à l'heure que je tourne cette vidéo j'aurais déjà reçu commencer à trier voir ce qu'il se passe voir ce qu'il se passe voir si en fait il y a des problèmes au niveau des postes locales au niveau de la réception voir les colis qui ont été éventuellement perdus etc dès que j'ouvre la boîte mail les filles accrochez-vous bien en fait je vois déjà les réclamations ok d'accord mais ça c'est quand c'est Dieu en fait qui veut vous révéler quelque chose je vois le mail d'une cliente d'une cliente de Saint-Marie qui me dit Aïka est-ce que tu as fait appel à une revendeuse sur la martinique et surtout une revendeuse qui revend bien cher tes produits si c'est le cas je trouve ça un petit peu malhonnête parce que étant donné que les produits ils sont disponibles entre guillemets en martinique étant donné que moi je suis en martinique et je fais des remises en main propre du coup qui vont se transformer en point relais parce que normalement j'aurais trouvé une enseigne qui va pouvoir accueillir les produits c'est pas juste ouf seigneur c'est pas juste que le Power Sim Cap s'il soit vendu 69,99€ alors que normalement chez toi quand on passe par le site il coûte 39,99€ et que le Power Sim Detox il soit vendu 50,99€ alors que chez toi par le site en fait on peut l'acheter à 29,99€ et là je dis quoi et là en fait je demande à la fille et là je me dis mais qu'est-ce que la fille m'a raconté en fait c'est n'importe quoi peut-être que la personne a pris les photos peut-être qu'elle a pris la photo des produits et qu'elle le revend et la personne en question parce qu'entre temps on s'est échangé les whatsapp elle explique que non sa cousine a commandé les produits dans la main d'une fille parce que comme elle connaissait les produits déjà grâce à la doudou en question et qu'elle s'étonnait que les prix étaient beaucoup plus chers de ce que ma doudou lui avait indiqué en fait et là elle me montre elle me montre en fait le whatsapp parce que cette personne passe par whatsapp pour vendre mes produits frauduleusement en fait franchement au début j'ai pas cru je dis c'est pas possible parce que vous savez il y a des personnes qui vendent des produits en volant les photos etc je me dis c'est absolument pas possible je ne trouvais pas cette personne cette personne dit viens on se rencontre je te présente ma cousine on te montre et j'échange en fait de visueux entre guillemets un jour plus tard même pas quelques heures plus tard je vais à ce rendez-vous en essayant toujours de contacter la personne en question et effectivement donc en fait la prestateure de service qui se trouve sur l'île d'ailleurs ou ma chérie il y a bientôt des petites personnes qui vont débarquer chez toi pour te demander des comptes en toute égalité bien sûr surtout que voilà d'où l'importance de déclarer sa société quand on fait des choses sur les réseaux sociaux en fait pour te demander pourquoi en fait tu as pris 500 même pas 500 1000 unités de marchandises de mes produits à moi ok pour les vendre au noir comme ça ok à des prix délirants une folie j'allais dire un autre gros mot pour te qualifier mais qui es-tu il faut savoir en fait que cette personne encore une fois ça rejoint ce que j'ai dit au début c'est une personne qui me faisait penser vachement à moi avant en fait une personne un petit peu délurée maman qui cherche à s'en sortir pour ses enfants etc qui est dans une situation compliquée et à qui en fait j'ai décidé de laisser une chance tu as de la chance que je ne t'affiche pas aujourd'hui que je ne mette pas ta photo tu as de la chance je ne le ferai pas parce que j'ai des enfants j'ai une famille j'ai des sœurs et surtout que peut-être que en fait tu es animé par la galère ça arrive vous savez quand vous êtes animé par la galère vous pouvez même commencer à vendre votre corps alors que ce n'est pas forcément votre corps de métier mais tu ne peux pas faire ça parce que tout comme toi j'ai des enfants j'ai un loyer à payer franchement ça me dégoûte les gens comme ça c'est toujours les gens en fait et encore une fois si vous êtes dans la galère dites que vous êtes dans la galère et dites que vous n'avez pas votre galère mais c'est toujours les personnes qui se disent soi-disant humbles oui j'ai pas grand chose j'essaie de m'en sortir mais je suis très très bien comme ça en fait qui te font des coups de paix comme ça en tout cas le plus important pour moi c'est pas la marchandise qui est là c'est mes clientes qui m'ont fait confiance à ce jour toutes les commandes ont été expédiées d'accord elles ont tout expédié et vous avez tous dû recevoir un chèque cadeau de 5 euros normalement ça devait être un chèque cadeau de 3 euros publiquement je vous présente mes excuses même si c'est pas moi qui l'ai fait c'est moi qui ai fait confiance et c'est mon image et c'est mon site internet pour l'autre personne qui est là si vous êtes sur la Martinique ou même autre part je sais pas si la personne vend ça sur d'autres sites fraudus n'hésitez pas pour rentabiliser les choses entre guillemets à liker commenter partager à faire un tour sur AjaFit à parler de AjaFit partout et surtout AjaFit les produits AjaFit les PowerSign vous pouvez trouver ça que sur AjaFit www.AjaFit.fr nulle part d'autre s'il y a quelqu'un qui nous contacte pour dire qu'ils ont du AjaFit que c'est pas sur le site etc c'est bon moi je vous fais un gros bisou du coup et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bientôt puis je vais y